salut à tous c'est locan pour locan.fr aujourd'hui on va faire une petite vidéo je vais vous expliquer pourquoi et comment plutôt comment je suis l'actualité et pourquoi je ne suis pas toute l'actualité c'est toujours un moment fabuleux de faire des vidéos en gopro parce que les gens me regardent à côté et se disent ils parlent tout seuls les gens qui téléphonent dans leur voiture ça fait très bizarre avec l'équipe main libre alors s'ils voient la caméra c'est encore plus marrant je veux commencer d'abord par remercier mon petit hop 6 que je sors de chez chronopost je suis allé récupérer les colis qui m'ont offert donc cette pince gopro pour la foutre à peu près où je veux n'importe où et une autre bouteille de jack daniels honi machin je sais plus exactement le honi recipe enfin celui-là au miel qui est excessivement bon qui avait été initialement offert par loïc si vous voulez taper jack daniels dans le champ de recherche vous trouverez l'article en question la première fois une des toutes premières fois je faisais une vidéo gopro dans la voiture et donc du coup merci mon petit hop 6 donc au passage au passage je suis en train de me dire sans trop de transition que c'est un moyen de remercier des articles que je fais donc évidemment merci si vous trouvez que c'est intéressant et que vous voulez ajouter un coup d'oeil dans la liste d'envié amazon en bas de chaque article vous avez un bandeau dire merci et il y a la liste amazon vous cliquez dessus ça vous envoie automatiquement sur la liste d'envié amazon et il ya des trucs à tous les prix pour me remercier si jamais je vous ai aidé d'une quelque manière que ce soit c'est avant tout mon plaisir mais si ça peut vous faire plaisir de dire merci de cette manière là ça me fait encore plus plaisir de vous faire plaisir et du coup j'étais en train de il y a un truc qui me trompe dans la tête depuis un moment je me dis que les articles que je fais ils sont toujours très généraux mais mais que faire du support personnaliser mettons toi michel qui regarde cette vidéo tu as un problème pour configurer ton switch tu as vu que j'avais un switch chez moi et tu dis je file 20 euros à locan et il passe une heure avec moi en face time à m'expliquer comment on fait le truc c'est une idée de bise qui me semble pas trop idiote je suis très curieux de voir ce que vous allez en penser dans les commentaires de cet article n'hésitez pas à réagir mais revenons à nos moutons le pourquoi du comment je suis je ne suis pas l'actualité avant de vous dire pourquoi je ne suis pas l'actualité il faut d'abord que je vous précise que je suis un gros optimiste limite utopiste en fait moi je veux le bien dans le monde je veux que tout le monde soit content etc je suis quelqu'un qui qui pense que tout est possible si on se donne les moyens d'y arriver etc et et partant de là j'ai vraiment du mal avec les gens qui ne sont pas comme ça qui sont négatifs qui sont méchants qui c'est pas pour rien que je me suis fait niquer la gueule par par des personnes très récemment à qui j'ai tout appris et qui au final me plantent des poignards dans le dos ou d'autres personnes qui juste parce que je valide pas leur commentaire pète un plomb et se deviennent les plus gros haters que j'ai jamais eu alors que c'était les plus gros fans que j'ai jamais eu limite psychotique en mode si j'ai un enfant j'aimerais qu'il soit comme toi enfin bref et donc je suis un gros gros optimiste et c'est pour ça que je me fais toujours niquer la gueule parce que je pense pas à mal dans tout ce que je fais de fait pourquoi est-ce que je ne suis pas l'actualité je me suis fait la réflexion l'autre jour c'est très joli la rs3 je me suis fait la réflexion l'autre jour quand il y a eu les attentats à nice ces choses horribles qui se sont passées à nice le jour du 14 juillet et que en faisant l'article en disant le 14 juillet n'est pas qu'un jour férié dans les commentaires plusieurs personnes m'ont dit ouais tu aurais quand même pu mettre un truc sur nice etc en fait j'étais juste pas au courant parce que je ne suis pas l'actualité générale l'effet d'hiver alors il faut pas mal le prendre quand je dis ça c'est l'actualité différente de l'actualité techno n'est pas dans mon agrégateur rss je ne la suis pas sur twitter ni nulle part ailleurs pourquoi parce que de fait que je suis quelqu'un de très optimiste de fait que à mon niveau j'ai l'impression de faire tout ce que je peux pour aller bien j'ai envie de me faire tatouer d'ailleurs un do the right thing qui est qui qui est vraiment mon modo de faire toujours dans n'importe quelle situation ce qui est juste ce qui est bien ce qu'il faut faire et et de fait je sais que je fais tout ce que je peux j'essaye de faire tout ce que je peux pour améliorer le monde à mon niveau à mon échelle et donc de voir que le monde va pas bien sur des news ça me démoralise enfin ça me démoralise ça ça m'intéresse pas en fait de voir ça ne fait que renforcer la haine que j'ai envers les gens envers envers le envers les cons en fait pas envers les gens mais envers les cons et donc je préfère m'éloigner de tout ça de tout le malheur du monde parce que il faut pas se leurrer dans les news on voit que ce qui est mauvais c'est ce qui fait vendre voilà on va pas vous dire oui euh 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 créé des créations d'emploi ça y est pas on parle que de chômage etc et et donc j'ai pas j'ai pas envie d'avoir du négatif avec ça je me dis que ça va rien m'apporter à moi puisque moi à mon niveau je fais vraiment tout ce que je peux pour pour améliorer les choses pour faire que ça soit bien donc en dehors de me miner et de me dire ouais fais chier encore un con qui s'est fait sauter encore des gens qui sont morts encore des gens qui crèvent de faim encore des ça fait que renforcer et ça fait que que stéréotyper la misère humaine et la connerie humaine et c'est pour ça que du coup je ne suis pas l'actualité alors c'est pas que je me considère au dessus de tout ça c'est juste que ça ne ça ne changerait rien si je la suivais alors en dehors du fait que que par exemple dans le cas de nice ben on peut faire des dons aider les familles etc mais mais le truc qui est qui est bizarre c'est ça en fait c'est que alors à une époque moi je me disais toujours si si l'actualité est suffisamment importante elle m'arrivera de toute manière même si je ne la suis pas je prends mon entourage vous faites partie de l'entourage est indirecte je vous connais pas dans la vraie vie mais vous faites partie de l'entourage qui va me remonter une actualité qui va me servir de filtre actualité en fait si quelqu'un quelque chose arrive d'important je sais que ça m'arrivera aux oreilles par des personnes et allez-y je vous en prie c'est un passage piétant je vous le rappelle et je sais que ça m'arrivera aux oreilles par avec plaisir mademoiselle avec plaisir et ben putain je sais que ça m'arrivera aux oreilles et dans tous les cas parce que les gens vont le filtrer et me le transmettre donc effectivement je passe un peu pour un con allez-y je vous en prie effectivement je passe un peu pour un con dans ces moments là parce que je suis pas au courant de ce qui se passe à nice j'en suis désolé c'est pas du de la supériorité mal placé de l'orgueil mal placé je sais pas quelle autre connerie c'est juste que j'ai choisi décider il ya un moment de ne pas suivre l'actualité parce que parce que c'est trop de mauvais c'est trop de mauvais c'est trop de méchants c'est je préfère concentrer mon énergie sur faire des bonnes choses autour de moi et ça commence par des trucs simples dire bonjour quand vous rentrez dans une boutique bonjour comment allez-vous quand vous avez une caissière en face quand c'est votre tour etc une caissière ou un caissier ça marche dans les deux cas on n'est pas là pour pécho pas toujours et bonjour comment allez-vous être souriant être avenant être juste être juste en fait tout le temps vous avez quelqu'un en face qui qui passe sa journée à servir des gens et c'est quand même cool de lui dire merci d'être souriant des trucs de base en fait et qu'on fait pas toujours même quand il y a une personne qui fait la gueule en face et c'est ça mon plus gros délire à moi dans la vie c'est quand j'ai quelqu'un qui fait la gueule en face de partir de quitter sa boutique en l'ayant fait sourire et et là c'est 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 vous avez réellement fait quelque chose de bien pour le monde alors que les attentats qui sont passés à nice encore une fois ouais c'est dramatique c'est dramatique mais mais moi le can de sardari je n'y peux rien et parce que déjà c'est passé et parce que parce que ce qui va arriver après c'est ça se décide au dessus ça se décide au dessus alors après oui par la façon dont on va voter etc on va pouvoir influencer tout ça mais on rentre dans un débat là ça devient de la politique et voilà le pourquoi du comment je voulais justifier ça parce que je me suis quand même senti un petit peu mal encore une fois en tant que personne trop optimiste trop utopiste je me suis dit mince les gens vont croire que je suis un gros con qui ne s'intéresse pas aux gens qui font des attentats alors je m'intéresse pas du tout aux gens qui font des attentats mais ça me enfin voilà j'aurais j'aurais dû le savoir je l'aurais su si je suivais l'actu voilà c'est presque des excuses publiques que je vous fais et je vous fais un très gros bisous et je vous dis à très vite c'était le can pour le can.fr dites-moi ce que vous pensez de l'info dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous disais de faire des non rien du tout en fait non rien je vous fais des bisous non s'atta non exactement j'en